Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler nouvel en chinois avec les events saisonniers qui viennent de tomber. On va également une nouvelle fois parler du niveau légendaire dans les events. Ça brûle les yeux, je vous confirme, il y a eu un patch silencieux de passé sur certains. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. On est bientôt tranquillement 4000 sur le Discord, donc n'hésitez pas les amis. Commençons tout de suite par les events saisonniers. On va parler bundles aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré certains bundles. Et il y en a des nouveaux, notamment deux. Regardons le calendrier des events. On a le monde béni, on a l'année du lapin. Cette année les amis, c'est l'année du lapin, joyeuse fête, année prospère. C'est là qu'on a les cartes et on va avoir tranquillement l'arrivée du meilleur event de tous les temps. Évidemment, œil vif et main habile. Alors là, je vous le ferai, c'est obligé en vidéo parce que le puzzle, c'est tout de même l'event où on peut rafler. Entre, si je ne dis pas de bêtises, 900 et 3600 gemmes, sans vraiment faire d'effort, juste en le faisant, en suivant les règles de base que je vous donnerai et que je vous ai déjà donné il y a quelques mois déjà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le puzzle. Eh bien, vous raflerez des gemmes gratuitement. Et les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est la vie. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Donc, on les prendra. Commençons tout de suite par Monde Béni. Pendant 5 jours de connexion, on va pouvoir avoir des petits rewards comme d'habitude. Il n'y a rien, c'est des sculptures épiques. C'est éclaté, mais surtout, ça va nous servir à avoir des gâteaux de riz et des packs lapins achetés contre des gemmes lors de l'événement de l'année du lapin à échanger contre des récompenses. Alors non, là, ce n'est pas acheté contre des gemmes. En se connectant pendant les 5 jours consécutifs de l'event, on peut les récupérer. Et sinon, pour le reste, c'est le seul endroit où on peut en avoir. On les aura peut-être dans d'autres jours, si je ne dis pas de bêtises. On en aura peut-être en jour 5 parce que c'est la récompense la plus difficile à obtenir et celle qui sert à pas mal de choses. On a l'année du lapin, évidemment. En donnant les petits gâteaux de riz, on va pouvoir obtenir des rewards. Et ces rewards vont nous permettre dans le store d'acheter des choses comme un thème de ville, le palais céleste par exemple, qui donnera un bonus d'infanterie tranquille 5%. En revanche, santé des archers, moins 5. Bon, c'est l'attaque de l'infanterie. Au-delà d'être un skin, bon, il est sympa, il n'est pas oufissime. Mais il est cool le skin. Mais je vous le déconseille de vous déchirer pour l'avoir. Il n'est pas très utile. Il a 5% d'attaque. Ce n'est pas ouf. Je vous le rappelle, la défense est supérieure à l'attaque et la santé est supérieure à la défense. Donc, entre attaque et défense, on prend défense. Entre santé et défense, on prend santé. Et entre tous, on prend toujours la santé, évidemment. La santé, évidemment, comme on le dit en bonne année. On a aussi, bon, le bon de décoration du festival. Et surtout, on a les sculptures légendaires. Difficile d'aller les chercher, les sculptures, sans acheter des bundles. On va aller voir le bundle, s'il vaut le coup ou pas, après. Année prospère, donc, qui va nous permettre d'avoir des petites rewards. Ça dépend si vous êtes motivé ou pas. Mais normalement, vous pourrez aller chercher, je crois, si je ne dis pas de bêtises, des jetons de cuivre. Après, ces jetons de cuivre, vous allez pouvoir les échanger. Enveloppe rouge, porte-bonheur. Là, on est dans le nouvel an chinois. Pendant l'événement, envoyez des enveloppes rouges aux autres gouverneurs. Via le tchat du Royaume ou de l'Alliance, chaque enveloppe rouge peut être récupérée par 5 gouverneurs différents. Max, premier arrivé, premier servi. Les enveloppes rouges non utilisées seront récupérées par le système. Après la fin de l'event, là, on est sur du classique. On a souvent ces enveloppes-là. On les a tout le temps lors du nouvel an chinois. On les a à d'autres events, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on en a aussi des enveloppes à la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Du coup, vous les envoyez dans le tchat. Le premier arrivé, je l'ouvre et je récupère. Il y en a qui ont eu de la chance. Ils ont eu des gemmes. Je récupère classiquement. Là, vraiment, on est sur de l'ultra classique. Mais c'est des rewards qui font toujours plaisir. Au niveau des bundles, les amis, on a la célébration du jour de l'an. Alors oui, si vous n'avez pas vu, je suis sur mon compte le plus puissant. Mon compte a 68 433 de puissance. On va retourner après pour parler du niveau légendaire. Bien évidemment, sur mon mail, sur mon compte principal. Donc, célébration du nouvel an. On a un bundle. Écoutez, ce bundle, qu'est-ce qu'il vaut ? On obtient 1050 gemmes pour 6 balles. Alors, pourquoi 6 balles ? Pour vous, ça peut être moins cher. Effectivement, c'est normal. Achetez sur PC. N'achetez pas sur iOS. Les amis, là, je suis sur mon iPad. Alors que sur PC, c'est 4,99. On gagne déjà 1 euro pour le premier bundle. Ça fait 20 % de remise, quasiment 15 %. C'est énorme. Donc, bien évidemment, le plus haut bundle est à 119 balles. On gagne 20 balles parce que sur PC, il est à 99 euros. Donc, laissez tomber. N'achetez pas sur iOS. Mais c'est de l'arnaque. Donc, sur ce bundle, sur le premier niveau, on a une plaque de nom avec la chance du lion. On a une enveloppe rouge. On a 25 gâteaux de riz. 25 packs lapins. Ça, c'est intéressant. Ce qui fait que, grosso modo, pour 6 balles, on va pouvoir aller dans le store. Tac, on retourne dans le store. Pour 6 balles. Qu'est-ce qu'on peut se payer après dans le store ? Alors, ce n'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Dans le store, pour 6 balles, on récupère une sculpture en or. Vous allez me dire, oui, c'est super cher, 6 balles pour une sculpture en or. Oui, mais c'est à peu près le prix d'une sculpture en or. Ce n'est pas trop déconnant. Surtout après, ça devient encore plus rentable sur les niveaux d'après. Puis, des accélérateurs, des ressources et du pack VIP. Est-ce que ce bundle est intéressant ? Alors, si on le cumule à récompense de recharge, où on va pouvoir récupérer, je vous le rappelle, 10, 20 et 30 sculptures. Si on le cumule à récompense de recharge, oui, les 3 premiers niveaux jusqu'à 20 balles. Il ne faut pas aller jusqu'à 50 balles. Jusqu'à 20 balles, c'est intéressant. Au-dessus, encore une fois, si vous êtes un middle spender, une wall, mais pas un free player, évidemment, ça devient intéressant. Mais sinon, non, excepté la récompense de recharge, je ne vous conseille pas, je vous déconseille même d'investir dans ce bundle. Et on a évidemment la récompense de recharge. Et dans les autres bundles qu'on pop récemment, dont je ne vous ai pas parlé, on a le trésor du Triumvirat, qui va vous donner un coffre au choix de formation. Bon, celui-là, je vous le déconseille. Franchement, ça ne vaut pas le coup, c'est super cher. Donc, en récompense de recharge, allez chercher la célébration du jour de l'an, allez chercher le en-tenue. Le en-tenue, c'est intéressant. Si vous n'avez pas besoin de en-tenue, OK, là, vous pouvez aller sur le trésor du Triumvirat. Mais sinon, non, ce n'est pas oufissime. Et puis, vous avez le fonds de développement, le dépôt d'approvisionnement de gemmes qui fonctionne et qui, là aussi, est rentable si vous ne l'avez pas encore acquis. Voilà pour les bundles. Donc, ne claquez pas dans n'importe quoi. Ce n'est pas forcément utile, les amis. Et n'oubliez pas que le store qui est ici, le store qui est ici pour cet event-là, on y retourne, ce n'est pas le store le plus intéressant pour les events, l'Esmeralda. Voilà, Esmeralda, c'est quand même mieux, même si c'est moins bien que la deuxième file à 7000. Et en parlant d'Esmeralda, n'oubliez pas, on aura aussi, vous allez avoir, vous allez avoir, difficile, fatigué, vous allez avoir la faillite de la boutique, la faillite de la boutique, c'est toujours sympa, mais ne faites pas n'importe quoi sur cette faillite-là. Il faut vraiment bien choisir ce qu'on fait. Moi, même en cas de faillite de la boutique, je n'achète que les trucs qui sont avec des ressources. Je ne prends que et uniquement les expansions d'armée, les expansions 50% d'armée pendant 4 heures. C'est les seuls que je vais acheter s'il y a une remise d'au moins 70%, en dessous de 70%. Je ne l'achète pas. Retour sur mon compte principal, les amis. Et on va parler à présent du niveau légendaire. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit que je ferai des tests et j'irai voir les retours de tous les joueurs. Et je vous confirme, les amis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la première fois, Lilith a bien fait une modification par rapport au premier pop de la crise de Séroli. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas celui des groupes avec lesquels je joue de manière aléatoire. C'est vraiment Lilith qui a patché. Alors, elle a patché comment ? Je vais vous prendre le cas de Frida, très précisément. Elle a patché avec les îles qui sont beaucoup plus forts au niveau des loars. Après, j'ai également l'impression et là, vous allez pouvoir me le confirmer, les amis, que les loars ont deux choses de plus. La première, ils sont beaucoup plus résistants et la seconde, ils îlent beaucoup plus fort lorsqu'il va avoir cette flaque de poison. Alors, je prends le cas de Frida. Mais pour Akeok, c'est pareil. Akeok ne se îlent pas à cette hauteur-là lorsque le petit... Enfin, ce n'est pas eux qui se îlent, c'est le petit loar aussi qui se trimballe avec sa charrette-là. Eh bien, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je pense... Et il était moins résistant aussi avant. C'est pour ça que je pense que là, il y a vraiment eu une modification qui a été faite et il est très, très difficile de réussir l'event sans un groupe fixe si vous prenez des groupes aléatoires comme je le fais là. Alors là, moi, je pourrais prendre un groupe de mon royaume plusieurs le font et plusieurs l'ont réussi. Mais la dernière fois, moi, je l'ai réussi avec un groupe aléatoire. J'ai réussi tous les boss avec un groupe aléatoire. Donc, sur le papier, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors après, c'est sûr qu'il y a pas mal de joueurs qui font n'importe quoi. Regardez. Déjà, là, on n'a pas de tank. Il nous manque un tank et on a deux soutiens. Bon, ce n'est pas tout à fait incohérent. Avec deux soutiens, on va pouvoir avoir plus de heal. Il y en a un en plus qui a un buff buveur de sang. L'autre, il a le buff lumière guérisseuse. Donc, ce n'est pas déconnant. Déjà, les deux mecs qui sont de la même alliance. Tiens, c'était sûr que le dernier allait sortir. Les deux mecs, ils sont des 27 SK. Donc, ils ont chacun pris deux profils cohérents. Tiens, l'autre aussi, il est parti en DPS. Zone éblouissante, par exemple. On crée une zone éblouissante de 10 secondes qui va nous rendre un point de vie. Là, on a un tank. Ce qu'il faudrait, c'est quand même des PS. Mais on a un tank des 15 KL. Je ne connais pas cette alliance. Les 27 SK, on les a déjà vus il y a une saison. On les avait vus. Là, en revanche, ça va être n'importe quoi. Il y a aussi de ça. Je pense que depuis le patch, je trouve que Lilith essaye moins bien. Tiens, il y a un des 27 SK qui est parti. Forcément, l'autre va partir. Je trouve que Lilith essaye moins bien d'équilibrer les groupes sur les équipes recommandées. Vous le voyez. Là, est-ce qu'on va réussir à faire un groupe ? Non, on n'arrivera pas à faire de groupe. En fait, c'est le mec qui retombe toujours avec nous car il n'y a pas suffisamment de groupe. Pareil, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont abandonné l'idée de faire le niveau. Ce n'est pas possible. On ne va jamais y arriver. Maintenant, c'est le tank qui est parti. Ils ont abandonné l'idée de faire le niveau légendaire. Je trouve que c'est nettement plus difficile qu'avant de se faire un groupe. C'est beaucoup plus long. entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui. Hier, en plus, je vous ai fait une ellipse. Là, je ne la fais pas volontairement. Là, on a un mec des mimes à 125 millions qui est en DPS. La puissance, ça ne fait pas tout mais on peut penser qu'à 125 millions, il va piquer. Il nous aurait fallu un tank. Mais OK, deux heals. Sachant qu'il y en a un, c'est un healer, healer et l'autre, c'est un healer DPS. C'est pas mal. La troupe cible récupère immédiatement 10%. Là, c'est dommage parce qu'on n'a pas de tank. L'autre à 50 millions, il a un petit peu éclaté. En revanche, heureusement, on se servira de ses buffs. C'était évident avec un joueur à 50 millions. Regardez, je vais l'exclure, lui, oui, et moi-même, je vais partir et je vais retenter. Je comprends par rapport à ça. Alors, la semaine dernière, non, il y a deux semaines, quand vous m'aviez dit que vous galériez à trouver un bon groupe et à faire le mode légendaire, je vous avoue, je n'ai pas compris et je vous l'ai dit dans les commentaires et sur le Discord, je ne comprends pas parce que moi, ce n'était pas ses crèmes. Mais là, j'ai l'impression de vivre la situation que vous avez décréée la semaine dernière. Mais en plus, encore une fois, il y a eu un patch. C'est quasi certain. Allez, on réessaye une deuxième fois de faire un groupe et on va finir en parlant de KVK. Mais en tout cas, si Lilith ne change pas le système là et si les joueurs ne montent pas leur niveau soit en stratégie, vous voyez, lui aussi, c'est n'importe quoi, soit en stratégie, hop là, je l'ai exclu, soit de monter. Et d'ailleurs, je l'avais dit, je ne comprends pas que je me retrouve avec lui. Soit monter la stratégie, soit monter les DPS des joueurs, un moyen de faire plus de DPS, il va être, de mon point de vue, quasi impossible, actuellement en tout cas, de réussir à faire tous les commandants légendaires en niveau légendaire, que ce soit Frida ou les autres. Moi, j'en ai passé un, c'est vraiment de la chance. Vous voyez, je n'arrive même pas à constituer un groupe. Ça doit faire 3 minutes qu'on essaye là. Alors, ça ne parait rien 3 minutes, mais c'est super long. On va lâcher l'affaire, ce n'est pas grave. On va partir sur le KVK. Et vous le voyez, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me partager votre expérience, car même sur des commandants faciles, Frida, elle est simple. Si on la bourrine, on doit pouvoir la donne super rapidement. Eh bien, c'est la galère à présent. Je vous dirais, si au final, j'ai réussi à les finir tous ou au moins un ou deux, actuellement, j'en ai qu'un de fait. On va finir avec le gros fight du moment. C'est évidemment celui du 1671. On a déjà été le voir en début de semaine. Le C1-11-33 avec le 23-38, le 20-10, le 18-75 et le 16-71. Grosse communauté française sur le 20-10 d'ailleurs, qui recrute très activement pour continuer de se renforcer. Peut-être potentiellement un futur très gros royaume. Le 20-10, ça va aussi dépendre du résultat de ce KVK. Et croyez-moi, ça fait trois jours qu'il se fight. Et regardez, je vous ai montré ce screen et cette position. Ce n'est pas un screen, cette position en début de semaine sur les terres du roi. Et comme vous le voyez, ça n'a quasiment pas bougé. Je vous disais, le 1671 est en train de perdre sur différents fronts face au 1875. Eh bien, ça ne bouge pas. Regardez, ça tient toujours à pas grand-chose. Mais si on regarde sur ce côté-là, très précisément, ça brûlait, mais ça ne brûle plus puisque ça brûlait il y a deux jours. Mais ça ne brûle plus puisque les mecs sont encore là. Donc là, peut-être que ça rebrûle encore. Non, là, c'est en réparation. C'est de l'autre côté que ça attaque, quel que soit l'heure. Ça défend toujours en Zénovia. Ça attaque en Tarek Pakal, Tarek Pakal. Ça fait très très mal. De l'autre côté, ce n'est pas le seul front en plus qu'il y a. Il y a différents points de contact. Alors, on n'est pas en heure pleine, mais cette fois, c'est le drapeau des 18-75 qui brûle. De l'autre côté, ils n'ont plus de points de contact. Ici, pour le moment, ici, ils n'ont pas de points de contact. Hop là, vous voyez ici, ils n'ont pas encore de points de contact. Vraiment, c'est très 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 chaud. Là, ils sont avec leurs alliés. Donc forcément, même si le drapeau, il a l'air éclaté, c'est le temps que ça s'affiche. Il n'y a que peu de points de contact à ce stade et on a aussi une isolation au niveau de certaines portes où c'est sorti. Et là, hop là, regardez par exemple, sur cette zone-là, on a du renforcement de flag. Les mecs, prépare. Si jamais ça devait venir se fighter, ça prépare. Ici, ça renforce, ça fait des gros blocs. Vraiment, très très grosse zone de fight. Alors, je ne dirais pas que c'est gagné pour le 18-75, même si je l'ai dit il y a deux jours. Mais à ce stade-là, normalement, ils devraient gagner. Mais ce n'est pas encore plié. S'ils se relâchent, on a déjà vu des royaumes perdre à ce stade-là, notamment des royaumes où Baba était présent par le passé. On a déjà vu des royaumes. On a vu les JWM, par exemple, perdre leur zone et regagner par la suite. D'autres comme le 12-45 perdent leur zone, la gagner, puis la reperdent après au niveau de la grande zigourade. Donc franchement, tout est encore possible à ce stade. Je vous le redis, rien n'est fait. Il reste encore plusieurs jours avant que ça soit fini. Même si ça s'essouffle, on peut avoir encore une fois une surprise. Et le 16-71 et leurs alliés gagner ce KVK ou le 18-75, maintenir la tenaille autour de la grande zigroade. Ils sont quand même bien partis là pour la voir. L'ouverture n'est pas encore annoncée si je ne dis pas de bêtises. Après, une fois qu'elle sera prise, ce sera évidemment terminé. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de la vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501